Bon matin, donc et bienvenue dans un nouveau vlog, on est dimanche matin, comme vous avez vu là j'ai pris une brassée, mon chum est allé à l'épicerie chercher, il avait oublié le manger de Tokyo hier, puis il est allé chercher quoi aussi, enfin je m'en rappelle plus, en tout cas, oh oui de la salade, puis je crois des piments, je m'en rappelle plus, en tout cas on a fait la même, là j'ai comme pris une brassée, je vais aller la ranger, puis après ça je m'en vais faire, je vais faire mon linge pour la semaine, j'ai comme déjà commencé, comme vous avez vu ici, j'ai comme déjà commencé, je suis en train d'écouter en même temps, vous me voyez mal hein, je vais me mettre ici, je suis en train d'écouter en même temps Antoine sur l'autre téléphone, fait que c'est ça que je voulais vous dire, là, pas Antoine, Marc-Antoine, Marc-Antoine c'est sur Youtube, fait que c'est ça, fait que je vais finaliser ça, finaliser le linge, ranger les vêtements, puis après ça je vais aller commencer à faire deux repas de ma journée dans le fond pour les enfants, fait que je vais préparer ça, puis après ça, ben, on va être prêtes pour la semaine pas mal, je vais avoir fait tout ce qu'il me faut pour faire la semaine, j'ai préparé mes loges ce matin, fait que en tout cas, j'ai comme pas mal avancé dans ma liste, après midi, il faut que je m'entraîne, je vais m'entraîner, puis c'est quoi d'autres choses que je voulais faire, je m'en peux plus, en tout cas, fait que je vous amène avec moi dans ma petite journée du dimanche, c'est comme d'habitude, journée du dimanche, vraiment relax, ben pas relax, mais productif, je veux dire, où est-ce qu'on fait pas mal de trucs pour s'avancer pour la semaine, fait que c'est ça, fait que c'est ça que je voulais vous dire, donc je vous amène avec moi. Oh my god, la gang, je sais pas si vous suivez Nelson Littlebag sur TikTok, dans le fond, c'est une fille là qui essayait de tomber enceinte et tout, une ancienne professeure et tout, et la gang, elle est enceinte, genre, elle a eu son dernier transfert, son dernier transfert d'embryon qu'elle avait, puis oh my god, mes cheveux sont vraiment mêlées, on s'en fout, puis vous comprenez pas, la gang, elle est enceinte, genre, je capote là, genre, je suis vraiment tellement contente pour elle, genre, je suis tellement pleure en ce moment, je suis vraiment, vraiment contente, puis j'ai hâte de revivre ça, moi aussi, oh my god, je suis tellement contente, je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment les larmes aux yeux en tout cas, fait que je suis vraiment, vraiment contente, si jamais vous la suiviez, bien, si jamais vous n'avez pas vu ça, mais je suis sûre que ceux qui la suivent, vous avez vu avant, avant de voir ça, mais, ouais, fait que ce matin, elle a fait un test de grossesse, puis il s'est avéré positif, fait que, elle a fait son petit bébé miracle, fait que je suis tellement contente, puis ça donne tellement, mais tellement espoir pour, pour les gens comme moi qui, qui essayent d'avoir un enfant, fait que je suis vraiment, vraiment contente pour eux, puis elle le mérite tellement, fait que, c'est ça, je voulais juste vous faire part de ça. Bon, quand elle est là, une chette des enfants, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Je vais faire deux repas, dans le fond, pour lundi-mardi. Mercredi-jeudi, j'avais des repas congelés, dans le fond, j'avais un pâté chemin que j'avais fait de plus l'autre jour, vous vous en souvenez? Fait que je vais leur faire, je vais le dégeler pour mercredi. Jeudi, je vais, ça va être un épine à frais d'eau au poulet, que j'ai poulet, brocoli et épinard, petit pois et épinard que j'avais fait, l'autre fois aussi, qu'il y a dans le congelateur. Fait que ça va être ça, leur repas pour jeudi, mercredi-jeudi. Je vais faire aussi, pour lundi-mardi, je vais faire avec les pâtés comme ça, ici, là, les... Voilà, comme ça. Les macaronis. Je vais faire une macaroni chinoise avec un restant de fondu que j'avais. Fait que j'avais fait cuire comme les trucs de fondu, là. Fait que le bœuf à fondu et quelques bœufs, cubes de bœuf de fondu. Puis, je les avais faits comme dans le bouillon à fondu. Fait que je vais juste, comme, les faire revenir un peu dans la peau, là, avec des légumes. Je sais pas encore quels légumes, là, je vais regarder. Puis, dans le fond, ça va être ça. Fait que un restant de viande à fondu dans un macaroni chinois, je suis sûr que ça va être bien parfait. Fait que je vais faire ça. Puis, je vais faire aussi, j'avais un restant de porc, ici, comme ça, là, un restant de porc et épinards que je vais mettre dans un riz. Je vais faire un riz frit au poulet pour les enfants avec ça. Fait que ça va être comme pour passer mes petits restants. Puis, en même temps, bien, ça va être super bon pour eux. Fait que c'est économique en même temps. Fait que c'est vraiment parfait. Fait que je vais faire ça pour aujourd'hui, pour demain et après-demain. Fait que lundi, ma carnage chinois. Mardi, riz frit au poulet ou bien au porc. Mercredi, pâté chinois. Et jeudi, ça va être les pâtes à fraide au poulet. Puis, vendredi, bien, ça va être un restant dans la semaine. C'est sûr qu'il va rester un restant cette semaine. Fait que ça va être ça pour vendredi, un restant de la semaine. Je ne sais pas encore quoi. Alors, on va voir. Fait que ça va être ça pour les repas des enfants cette semaine. Bon, ça va être carottes et oignons, finalement, pour le macaroni chinois. Fait que là, l'eau est en train de bouillir. Puis, comme je vous dis, la viande a fondu. Les pâtes comme sauce, je vais mettre un restant de petits sachets ici que j'avais pris des soupes ramen. Dans le fond, je vais mélanger ça ici avec un petit cube de bouillon de bœuf ici, qui est comme vraiment dégueulasse. Avec la cassonade et ici, de la sauce soya. Donc, ça fait comme macaroni chinois sucré un peu. Fait que ça, c'est pour mon macaroni chinois. Pour ensuite, mon riz frit. Ici, j'ai le riz. Ici, j'ai l'enveloppe épicure riz frit au poulet. En tout cas, ça ici. Je vais mettre une canne de maïs. Je vais mettre un oignon aussi. Je vais mettre un sachet comme ça. Puis, le porc avec les oignons verts dedans. C'est des oignons verts, finalement. Tantôt, j'ai dit des épinards, mais c'est des oignons verts. Puis, je vais rajouter des épinards qui sont dans le congélateur. Fait que je vais mettre ça dans les deux recettes. Un peu d'épinards, ça passe inaperçu. Puis, les enfants ne le goûtent pas. Fait que c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, fait que là, on a mangé. J'ai fait plein de trucs. Fait que là, j'avais envie. J'avais tout écrit sur une liste. Une tout doux que j'avais à faire en fin de semaine. Fait que j'avais tout ça ici. Donc, je vais cocher avec vous ce que j'ai fait. J'avais laver le champignon. Par exemple, là, dans ma chambre, il n'est pas fait encore. Il faut que je le fasse. Laver le linge des deux grands puis les plier. Ça, c'est fait. Plier le linge à jujus. Il me reste de brosser l'affaire. Bien, dans le fond, dans la sécheuse, il me reste juste à la plier. Faire mon vernis à ongles. Je l'ai fait après trois semaines. Je l'ai fait. Donc, ça, c'est fait. Préparer nos vêtements. Moi, puis je suis là pour la semaine. C'est fait. Arroser mes plantes. C'est fait. Vous avez vu, je vous ai filmé. Cuciner les deux lunchs des enfants pour le midi. C'est fait. Plier notre brosse à nous. C'est fait ce matin. Faire les lunchs pour demain. C'est fait aussi. Lager les dos du divan. C'est fait. Faire menu de la semaine. Je l'ai fait. Je vais vous le présenter tout de suite après cette équipe-là. Puis, passer Bertha, notre balayeuse qui passe tout ça, qui en passant ne va pas très bien. Elle arroche vraiment sa vie. Fait qu'on va voir qu'on en achète une autre dans pas long. Mais j'aimerais acheter celle comme Marie qui passe toute seule. Fait que quand on va avoir un petit budget pour ça, c'est ça qu'on va faire. Fait que là, je vais vous montrer le menu de la semaine. Qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. Ce soir, on termine notre repas HelloFresh. Nos repas qu'on avait. Là, en ce moment, il nous reste un seul repas à manger. Puis, c'est le saumon. Fait qu'on va manger du saumon ce soir avec une bonne plaque de légumes genre patates, carottes, oignons, patates douces et tout. Fait que ça va être vraiment vraiment bon. Fait que ça va être ça notre souper pour ce soir. Ah! Puis, des asperges aussi. J'ai des asperges. Fait que ça va être ça notre souper ce soir. Fait que full de légumes avec du saumon. Puis, vu qu'Emilia, elle n'aime pas ça, bien j'ai dégelé comme une petite portion de bœuf haché. Puis, je vais lui faire des petites boulettes miel et ail, comme je vous avais dit, je crois, plus tôt ou hier. Fait que je vais lui faire des petites boulettes. Elle, elle n'aime pas le saumon. Fait que je vais lui faire des petites boulettes, là, à part, dans la poêle, là, de miel et ail, là, de épiqueux. Fait qu'elle adore ça. Puis, elle va manger la plaque de légumes comme nous. Fait que c'est vraiment parfait. Fait que ça va être ça nos repas pour cette semaine. Fait que là, dans le fond, bien, pas pour cette semaine. Ça va être ça notre repas ce soir. Puis, ce soir, on a Big Brother puis la voix. Fait que j'ai vraiment hâte d'écouter Big Brother, Big Brother. Parce que ce soir, ça va être un 90 minutes. C'est un spécial 90 minutes. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi. Qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est ça. Fait qu'il me reste comme deux choses à faire. Ah, puis j'ai aussi, en premier lieu, m'entraîner. Puis, je me suis entraînée hier. Je me suis entraînée avant-hier. Fait que là, aujourd'hui, je m'entraîne aussi. Dans le fond, la semaine passée, je me suis entraînée cinq jours. Puis, cette semaine, là, on commence aujourd'hui. Donc, moi, c'est du dimanche au samedi, comme je vous l'ai dit plein de fois. Fait que là, aujourd'hui, je recommence une nouvelle semaine pour m'entraîner. Fait que là, je m'en vais faire ça, justement, après avoir filmé ça. Je m'en vais m'entraîner avec Émilie. Juliana est couché. Donc, on en profite dans ce temps-là parce que c'est toujours un peu plus difficile de s'entraîner quand Juliana est là. Mais on le fait des fois, là. Mais tu sais, quand on peut, on va s'éviter ça. Fait que c'est ça. Fait que là, il me reste comme trois choses à faire sur ma liste. M'entraîner, laver mon parapluie, champignons, d'antileur pour faire dodo, là. Il faut comme je le lave, là. Il est comme vraiment dégueulasse. Ça fait comme une semaine et demie, je l'ai pas lavé. Puis, c'est comme vraiment dégueulasse. Puis, plier le linge à Juliana dans la sécheuse. Fait que ça va être pas mal ça pour qu'est-ce qu'il me reste à faire pour la journée. Fait que là, je vais aller me chercher la liste. Comme c'est congélateur, là, je vais aller me chercher. Je vais aller chercher la liste du menu de la semaine parce que je trouve ça vraiment le fun pour vrai. En tout cas, ils sont pas bien longs. Donc, le menu de la semaine, ici. Lundi, on va se faire des chops de porc dans la crème de champignons avec des patates pilées puis des petits pois à côté. Mardi, ça va être des tortillas, tu sais, des pitas, là, des tortillas avec des brochettes souvlaki qu'on a. Ben, mercredi, ça va être du poulet, tu sais, genre poulet pané, jambon et fromage avec un riz aux légumes. Jeudi, ça va être des manicotis sauce rosée pour les filles parce que les gars n'aiment pas ça. Puis, les gars, eux autres, ils vont se faire une tortillère, là, qu'on a dans le congélateur, là. Fait que eux autres, ça va être même parfait pour eux. Vendredi, moi et mon chum, dans le fond, les enfants sont avec nous du lundi au jeudi. Ils s'en vont vendredi. Fait que vendredi, pour souper, moi et mon chum, on va se faire des ailes de poulet avec de la salade césar. Samedi, ça va être une casserole sous-marin. Je trouve ça vraiment le fun, OK? C'est comme un sous-marin, mais tu ne manges pas, genre, avec du pain et tout. Tu fais comme un... J'avais bu ça ma année, je me rappelle plus où. Tu mets comme dans un plat de pyrex, là. Ben, en fond, pour commencer, tu fais routir dans la poêle, ta bien dans le fondu, ton pepperoni. Après ça, tu les enlèves, tu fais cuire dedans. Après, champignons, oignons, piment. Quand tout ça est prêt, tu le mets dans un plat de pyrex, puis tu mets des épices comme tu veux. Puis après ça, tu mets du fromage, puis tu fais gratiner ça au four. Puis quand tu le mets dans ton bol, dans ton assiette, ton bol, tu mets de la sauce. Moi, je mets la même sauce que je mets dans mon pain sous-marin, de la sauce française. C'est tellement bon, là. On a déjà mangé ça une fois, mais sérieux, je me rappelais plus que j'avais ça. Ben, que j'avais cette recette-là. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que ça s'appelle une casserole sous-marin. Puis dimanche, on va se faire un genre de bol poulet rouge. C'est genre full bon, là. C'est du riz, un petit peu de riz dans le fond. Après ça, tu mets boeuf haché, plein de légumes. Fait que genre laitue, oignons verts. Moi, je vais mettre des oignons normales parce que des oignons verts, j'en ai plus, je pense. Puis je veux vraiment y aller avec qu'est-ce que j'ai à la maison pour mes repas cette semaine. Fait que oignons verts, euh, oignons normal, laitue, euh, olive noire, maïs en grains. Puis je mets dessus un petit peu de mayonnaise et euh, sauce chipotle. Fait que ça va être vraiment bon comme repas. Fait que ça va être ça pour mes repas cette semaine. Fait que si jamais vous, vous avez des repas, ben vous avez fait votre liste de repas pour la semaine. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez manger. Euh, pis ça me donne toujours des idées aussi. T'sais, je vous donne, je vous dis toujours ça à chaque semaine ou presque. Parce que je trouve ça toujours le fun à savoir. Pis ça donne des idées pour, euh, ben, pour essayer des nouvelles, des nouvelles choses. Ou juste de, comme, nous aider à trouver des trucs, t'sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que si jamais vous avez vos menus de la semaine, je serais vraiment preneuse. J'aimerais vraiment ça, savoir ça. Euh, ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais vous laisser. Je vais aller m'entraîner. Pis après ça, je vais manger, euh, je vais pas manger. Je vais boire une bonne gourdeau parce que j'ai vraiment soif. J'ai pas assez de but d'eau aujourd'hui. Mais, euh, la fin de semaine, j'ai toujours un peu plus de la misère que la semaine. Fait que c'est ça. Mais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse ça. Je m'en vais m'entraîner. Pourquoi je vous montre ça? Pas pas en doute. Je m'en vais m'entraîner. Pis on va se reparler plus tard ce soir. Bon. Fait que moi pis Emily, on s'est entraînés. On a fait 30... 37, je pense. Euh, 37 minutes. Fait que je suis vraiment contente. Ça a vraiment fait du bien. Pis on a fait, genre, une nouvelle fille. Oh mon dieu, mes choux sont vraiment intenses. On a fait, genre, une nouvelle fille qu'on a jamais essayé. Pis on l'aimait, mais... Elle est vraiment plus... Genre, on a fait beaucoup de squats, là. Genre, je sais même pas si je vais marcher demain. Fait que c'est ça, là. Je suis en train de préparer le souper avec mon chum. Fait que, on va faire ça. Euh... On va manger, je veux dire, dans pas très long. Après ça, on va se laver. Pis après ça, on va se préparer pour écouter nos émissions. C'est du dimanche. Fait que, je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai les asperges avec... Dans le fond, c'était la boîte, elle, au fèche, que j'ai comme rajouté des trucs parce que c'était une boîte pour deux personnes. Fait que, dans le fond, là, on est comme cinq. Fait que, j'ai comme rajouté des trucs. Fait que, dans le fond, c'était les... les fèves vertes qui étaient avec la boîte. Donc, j'ai racheté des asperges. Tout le monde adore les asperges. J'appose Juliana qui ne trippe pas. Nous, euh... Moi, Nicolas et... Oups! Moi, Nicolas et, euh... Mon chum, pis Juliana, on va manger du saumon. Fait que ça va être vraiment bon. Je vais comme le mariner avec, genre... Ben, pas mariner, mais... Je vais le faire cuire avec, genre, sirop d'érable, moutarde de Dijon. Ça va être vraiment bon. Pis, Émilie, je vais lui faire des petites boulettes. Euh... Dans le fond, j'avais commandé des petites boulettes, ben, du bœuf haché de plus, pour pouvoir lui faire des boulettes, parce qu'elle aime pas le poisson. Fait que je vais faire des boulettes avec mon sachet d'épicure, là, qui me restait. Je vais aller le chercher. Ah, il y a une piqûre ici? Oui, oui, je vais te le faire comme à épicure, là, comme que t'aimes. Fait qu'il m'en restait ici un peu. Je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si je vais être capable. Attendez. Fait qu'il m'en restait un peu. Vous n'êtes pas obligés de toujours mettre... Eh, là, désolé, là, c'est comme ça. Mais, euh... Vous n'êtes pas obligés de tout mettre le sachet quand vous le faites, parce que moi, je trouve ça trop intense comme coup. Fait que je l'utilise comme en deux shots. Donc, je vais faire ça à Émilie. Nous, ça va être ça. Puis, dans le air fryer ici, j'ai des petites patates, carottes, oignons. Fait que ça va être bien parfait. Finalement, je n'ai pas de patates douces. Fait que je vais faire cuire ça au air fryer. Puis, l'autre côté, je vais mettre le saumon. C'est tellement bon dans le air fryer. Ça lui fait une petite couche d'encroustillant. C'est vraiment bon. Puis, les boulettes à Émilie, je vais les faire sur la poêle. Puis, les trucs comme ça, là, la plaque va aller au four dans pas très long. Parce que c'est un peu moins long que les patates. Fait que je vais attendre un bon 10 minutes avant de tout commencer. Ça, c'est comme à peu près le même temps. Fait que c'est ça. Bon, donc, on a fini du souper. C'était vraiment bon. Là, mon père m'a donné genre fucking debout. Je suis vraiment contente. J'ai oublié de vous montrer. Mais, il nous a donné genre mega egg roll. Mega... Plein d'egg rolls. Plein de rouleaux de printemps. Heu... Plein de riz. Fait qu'un repas pour les enfants, finalement. Fait qu'on a comme... Demain, je vais leur donner ça du riz ou poulets qu'ils a fait. Il nous a donné un genre de chips au cocoon. Il nous a donné aussi... Chocolat. Pis... C'était quoi là? Des genres de brochettes de poulet. En tout cas, c'était vraiment... Je suis vraiment reconnaissante qu'ils n'auront pas à me donner tout ça. Fait que là, on a comme séparant portions. On a congelé des trucs. Il y a des trucs qu'on va manger cette semaine là. Pour pas les congeler, on va les manger genre lundi ou mardi là. Fait que tout le monde est vraiment content. Fait que c'est ça. Mon chum est allé les chercher pendant que je fais des soupers. Fait que là, on a fini de faire tout ça. Là, tout est rangé. Les thermoses sont prêtes pour demain. J'ai ouvert une chandelle pour que ça sente bon. Pis là, on s'en va se laver vite vite. Pis après ça, ça va être nos petites émissions du dimanche soir. Fait que merci d'avoir été là. Ça a été une petite journée quand même productive. Semi-productive, semi-tranquille. Mais je suis vraiment contente de ma journée. Fait que merci d'avoir été là. Pis nous, on va se revoir. Bien, premièrement, bonne semaine. Ça fait... On est rendu dimanche. Donc, bonne semaine. Pis nous, on va se revoir jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...